Elle s'élance, elle pente bien au sol et France De Nôte qui réussit le magnifique tir. Et voilà le Racing qui est champion de Belgique pour la deuxième fois d'affilée. C'est génial, franchement c'est plein d'émotions, c'est très chouette, on a tout fait. Cette année on partait peut-être un peu plus favoris que l'année passée, mais malgré tout c'est une finale, c'est un match donc c'est pas simple. Ça s'est vu d'ailleurs, ça se fait au shoot-up donc c'était assez serré. Si le Wat-Dog se crée les deux premières grosses occasions sur PC, bien repoussées par Marie Gouttals, c'est bien le Racing qui trouve le chemin des filets en premier, via le stroke de France De Nôte. La réaction des canards ne se fait pas attendre et c'est sur PC qu'elle combine parfaitement une action achevée par Marie Ronchetti. La capitaine connaissait l'importance de ces phases. On a eu beaucoup de PC qui malheureusement n'ont pas fini dedans, donc voilà, mais après sur le match qu'on a fait, on a fait je pense notre meilleur match de la saison aujourd'hui. Et puis, atteindre ce niveau-là, être à ça, d'être championne à nouveau, c'est quand même beau. Les Brabansson dominent les débats mais ne parviennent pas à concrétiser à l'image de ce solo de Brenne qui finit sur le poteau. Les PC s'enchaînent de part et d'autre du parquet, mais aucune des deux formations n'arrive à prendre le dessus. On devra attendre le quatrième quart pour voir Anglebert donner l'avantage aux Bruxelloises sur un bel assise de Rassir. Mais 30 secondes plus tard, le revers de Wagmans emmenait la finale au shootout. Une séance dictée par les émotions. Évidemment, les petits détails font la différence. Tu rates un shootout, malheureusement, il n'y en a que trois en salle et après c'est vraiment difficile de revenir derrière. Beaune était la première à s'élancer et marquée d'un beau revers. Ronchetti la suivait, mais son tir met un dixième de seconde de trop à rentrer. C'était ensuite au tour d'Anglebert qui montrait un véritable sang-froid. Et ensuite, le shootout victorieux de France de Motte envoyait les Bruxelloises dans les nuages. La surprise de l'année passée confirme avec un deuxième titre d'affilée. Il sera tout autant agréable à savourer.